Et bienvenue à cette troisième Masterclass Marché public, initiée par la région Grand Est et la préfecture de région Grand Est dans le cadre du Business Act de Grand Est et organisée par Grand Inoff Plus. Cette Masterclass est la troisième d'un cycle de huit qui vont se dérouler tout au long de l'année 2021. Je suis Ophélie Garnier, responsable du pôle commande publique Grand Est chez Grand Inoff Plus, et c'est moi qui vais animer cette Masterclass qui porte sur les opportunités de marché dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics liés au plan de relance. Vous êtes ce matin 150 inscrits, dont 60% d'entreprises, 26% d'acteurs publics et un certain nombre d'acteurs de l'insertion également, notamment des facilitateurs et des entreprises de l'insertion par l'activité économique, et nous vous remercions d'être là. Nous allons accueillir ce matin sept invités. Tout d'abord Lila Merabé, vice-présidente de la région Grand Est, déléguée à la thématique compétitivité, innovation et numérique. Bienvenue. Bonjour. Monsieur Blaise Gourthet, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes à la préfecture de région Grand Est. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Georges Kuntz, adjoint à la responsable régionale de la politique immobilière de l'État en région Grand Est à la DRFIP Grand Est. Bonjour Monsieur Kuntz. Pascal Weibel, directeur immobilier et maîtrise d'ouvrage à la région Grand Est. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume Dreidemi, sous-directeur maîtrise d'ouvrage à la direction du patrimoine immobilier de l'Université de Lorraine. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Madame Ania Aït Amar, directrice des achats et des marchés à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Monsieur Jean-Marc Péger, qui est chef de l'arrondissement, maîtrise d'ouvrage, pilotage et finance à la direction territoriale du Nord-Est de Voie navigable de France. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vous tous. Donc, beau panel ce matin. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Lila Merabé pour un mot d'ouverture de cette masterclass. Madame Merabé. Je suis ravie de nous retrouver tous et toutes aussi nombreux pour effectivement cette troisième masterclass. Et je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu. Et en premier ordre, je saluerai bien évidemment Blaise Gourté, le SGAR, qui contribue à mes côtés au nom de la préfète du Grand Est, effectivement, à cette parfaite coordination entre l'État et la région dans le cadre du plan de relance. Et je suis vraiment très heureuse que nous arrivions sur notre territoire à faire la démonstration, j'allais dire, de la plus grande efficacité possible au service de notre économie et des entreprises. Aujourd'hui, et je vais être relativement rapide, on va vous parler de la commande publique et de considérer comment cette commande publique peut effectivement être, en notre sens, un outil de relance de l'économie. Et cela signifierait que nous avons entre nos mains un levier tout à fait formidable pour accompagner nos entreprises. On sait qu'aujourd'hui, en France, la commande publique représente à peu près 200 milliards d'euros de dépenses. En région Grand Est, c'est un peu plus que 5 milliards. Bien entendu, la crise a généré une baisse du déploiement de la commande publique. Mais nous imaginons bien qu'aujourd'hui, nous allons repartir dans un cycle, on l'espère, de croissance et de croissance durable. Le plan de relance, j'imagine que les services de l'État en parleront. En tout cas, il y a eu, dans le cadre du plan France Relance et du plan de relance de l'État, un effort tout à fait remarquable, inédit, que je salue vraiment très fortement. Et on voit que les incidences sur notre territoire ont été vraiment très fortes. Et notre, j'allais dire, mobilisation à tous a permis d'injecter sur notre territoire un peu plus de 7 milliards d'euros, notamment sur l'année précédente, avec une mobilisation très rapide à travers des outils que vous connaissez, que ce soit l'activité partielle, le fonds de résistance, le pré-rebond, le fonds de solidarité et le plan rebond de la région. Le BTP, évidemment, c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet sur lequel nous avons une attention permanente. Nous savons à quel point c'est un secteur qui irrigue notre économie. Et nous savons qu'entre la crise et les échéances électorales municipales, il y a un an départemental, régional. Aujourd'hui, il y a un effet des taux qui pourraient éventuellement se faire jour. Il est très important pour moi que l'on puisse continuer le dialogue et voir comment est-ce que l'on peut contribuer tous ensemble. Vous savez que nous avons un groupe de travail dédié aux organisations professionnelles de ce secteur, avec les services de la région. Nous sommes extrêmement vigilants à ce que nos marchés publics puissent sortir et générer du travail pour les TPE, PME de notre territoire, mais surtout que les aspects calendaires puissent permettre à chacun de répondre. Je sais que Pascal vous présentera ceci tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, nous nous sommes engagés, le président Rottner s'est engagé, à ce que le business acte permet d'investir 50 millions d'euros sur 150 opérations, j'allais dire, de rénovation et de construction sur le patrimoine de la région. Tout ça pour vous dire, en réalité, que ce qui nous paraît important, c'est que nous soyons extrêmement convergents dans l'effort que nous ferons tous pour permettre à ce que la commande publique soit un des leviers de la relance économique sur le territoire. Je me permets de vous indiquer d'ores et déjà, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, que la plateforme apoge.org permet d'avoir l'agrégat de tous les appels d'offres publics dans le Grand Est. C'est une plateforme qui est vraiment extrêmement intéressante. Vous pouvez y mettre un certain nombre d'alertes et vous n'avez plus à aller chercher tous les appels d'offres. Désormais, c'est en place. Ça fait quelques mois, ça fonctionne relativement bien. Nous avons un observatoire des intentions d'achat qui est piloté conjointement par la région Grand Est et l'État. Ça permet aussi d'anticiper, de planifier l'ensemble des commandes publiques qui pourraient avoir lieu et permettre aux entreprises elles-mêmes de planifier leur chantier ou de les anticiper. Donc, ça, c'est très important. Vous verrez très prochainement également une démarche autour de la restauration collective publique pour faire appel au circuit court. Tout ça, en tout cas, pour vous dire que moi, je suis ravie d'avoir cet échange avec vous ce matin. Je vais essayer d'y rester le plus longtemps possible. Et je sais que vous avez surtout des interlocuteurs qui seront des interlocuteurs extrêmement opérationnels. Donc, merci à Grand Inoff Plus d'être à la coordination de ce programme et de ce cycle de Masterclass. Je vous remercie toutes et tous. Nous restons très mobilisés et nous remercions aussi, je me permets de le dire ici, l'ensemble des entreprises et des organisations professionnelles qui continuent à mener ce combat de l'économie et de l'emploi. Et nous sommes une merveilleuse équipe en Grand Est. Et on va essayer de faire la démonstration que c'est une équipe qui gagne. Voilà, je m'arrête ici. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lila Merabé, pour ce mot d'ouverture très encourageant, très dynamique, très motivant, comme toujours en ouverture de ces Masterclass. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à notre premier intervenant, M. Gourtet, le SGAR à la préfecture de région Grand Est. M. Gourtet, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes du volet investissement public du plan France Relance, dont on va parler ce matin ? Bien, bonjour à tous. Merci également. Je rebondis sur les propos de Lila Merabé. Merci beaucoup à Grand Inov de cette initiative, de ce cycle de Masterclass qui est, à mon sens, très intéressant et qui devrait permettre à chacun de partager les opportunités, notamment pour ce qui est d'aujourd'hui, celle qu'offre le plan de relance, le plan France Relance. Lila le disait tout à l'heure, le plan France Relance, c'est notamment, mais pas seulement, un investissement considérable et qui doit permettre d'apporter de l'activité aux entreprises. Alors, de manière très succincte, pour que chacun ait bien ça en tête, le plan France Relance, donc annoncé par le Premier ministre le 3 septembre dernier, est maintenant bien engagé. Il repose sur trois piliers essentiels, la transition écologique, la cohésion sociale et territoriale, et puis la compétitivité des entreprises, le tout pour une somme globale de 100 milliards d'euros de mesures. Et parmi ces mesures, nombre d'entre elles impactent directement la commande publique. Elles sont alimentées, on les retrouve dans chacun des trois piliers du plan Relance, s'agissant plus particulièrement de la commande publique en matière de BTP. Ça repose pour l'essentiel sur un investissement extrêmement marqué en faveur de la rénovation du parc immobilier, quel qu'il soit, parc immobilier public, parc immobilier privé également, et puis sur la poursuite, la conduite, notamment, de grands chantiers de BTP. S'agissant du parc immobilier, trois axes principaux, les bâtiments de l'État, en premier lieu, bien entendu, j'y reviendrai, les bâtiments publics des collectivités locales, qui sont une des cibles privilégiées du plan Relance, et puis l'immobilier privé qui n'est pas oublié et qui doit permettre également de procéder, grâce au savoir-faire des entreprises, à la rénovation du parc. Sur les bâtiments de l'État, à ce stade, c'est 238 millions d'euros à l'échelle de la région Grand-Est. Ce sont bien des chiffres Grand-Est que je donne. 238 millions d'euros qui sont injectés de cette manière-là dans l'économie, 238 millions d'euros qui sont répartis en 335 opérations et qui sont en train de se mettre en place. L'une d'entre elles a déjà démarré, les travaux sont en cours. Une cinquantaine de marchés sont d'ores et déjà notifiés, puis les autres vont s'étaler dans les semaines et les mois qui viennent. L'objectif est ambitieux puisque d'abord le volume est important et puis surtout, on a un objectif calendaire puisque en matière de choc sur la commande publique, l'objectif est bien d'engager la totalité de ces 238 millions d'euros de travaux sur les bâtiments de l'État avant la fin de l'année 2022. Sur les bâtiments publics des collectivités locales, on a un certain nombre d'instruments qui sont en général bien connus et qui permettent d'apporter aux collectivités, que ce soit la région, bien sûr, le conseil régional, les conseils départementaux, les communes et puis les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. On leur apporte des subventions qui leur permettent de procéder elles-mêmes à la rénovation de leur parc bâtimentaire. Il peut s'agir de logements, il peut s'agir de bâtiments de bureaux, de bâtiments publics comme des mairies, il peut s'agir d'équipements publics, des écoles, des collèges, des lycées. Il peut s'agir également d'équipements sportifs puisqu'il y a un certain nombre de gymnases ou d'équipements de ce type-là qui sont compris. Alors, ça se dirige, ces subventions sont accordées d'abord à la région. Presque 50 millions d'euros à la région consacrés essentiellement à la rénovation des lycées de la région. 50 millions d'euros, pardon, c'est la contribution de l'État, mais ça vient s'ajouter à l'investissement propre de la région qui représente plus du double et qui doit donc permettre de conduire dans la totalité ou presque des lycées de la région des travaux de rénovation thermique pour l'essentiel. Pour ce qui est des départements, c'est ce qu'on appelle la DECIDE, la dotation de soutien à l'investissement des départements, qui permet à l'État de refinancer à hauteur d'une cinquantaine de millions là aussi la rénovation thermique des bâtiments des départements par définition et pour l'essentiel des collèges. Là aussi, une bonne partie des collèges de la région devraient faire l'objet de travaux. Et puis enfin, la dernière partie, c'est celle de ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, et qui ont bénéficié jusqu'ici depuis le début du plan de relance d'une centaine de millions d'euros de cofinancement de l'État pour conduire des projets en direction, comme je le disais, de tous leurs bâtiments. Alors, l'objectif qui est recherché là, il est multiple. Le premier objectif, c'est évidemment la rénovation thermique du parc, puisqu'on sait que l'impact du parc immobilier sur la transition énergétique, sur l'émission de gaz à effet de serre est important. Donc, il s'agit là de contribuer avant tout à la transition écologique du pays. Le deuxième objectif qui est recherché, c'est d'apporter de l'activité aux entreprises concernées, aux entreprises du bâtiment, afin de les aider, après cette période un tout peu compliquée de la crise, à retrouver de l'activité, à retrouver des marchés. Et puis, le cas échéant, c'est évidemment l'un des objectifs recherchés, d'embaucher pour pouvoir conduire la totalité de ces travaux. Et puis, enfin, puisqu'on parle de commandes publiques, il y a un autre objectif qui n'est pas secondaire, qui est important pour nous aussi, c'est que ces marchés publics, qui seront consécutifs au lancement de ces projets de travaux, comprennent également des clauses sociales et des clauses environnementales, puisqu'ils doivent pouvoir contribuer, d'abord à l'insertion des gens les plus éloignés de l'emploi aujourd'hui, mais également à des travaux vertueux. Et donc, ça fait appel non seulement au savoir-faire des entreprises, mais également à leur technicité en matière de transformation de bâtiments en basse consommation, en matière d'économie des énergies, en matière de qualité des travaux qui seront opérés. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est une somme globale à ce stade de 450 millions d'euros injectés à l'échelle régionale dans l'économie, dans l'activité bâtiment et travaux publics, qui devrait, je l'espère, pouvoir apporter aux entreprises toute l'activité et le développement qu'elles espèrent bien légitimement. Nos attentes sont fortes également, puisqu'on a bien conscience que les entreprises ne sont pas forcément prêtes pour conduire la totalité de ces chantiers de fond en même temps, alors qu'encore une fois, l'impératif calendaire est important. Donc, on a besoin d'un dialogue constant, qui est déjà largement engagé avec les entreprises pour pouvoir trouver la meilleure moyen de répondre à nos offres et, pour elles, de conduire ces chantiers dans les meilleures conditions. Voilà pour l'essentiel de ce plan de relance, qui sera détaillé par les intervenants suivants, mais je souhaitais faire en introduction ce cadrage général. Merci beaucoup, M. Gourtais, pour ces propos d'introduction. On a effectivement, vous avez présenté très clairement, des sommes importantes qui sont réparties sur les territoires au niveau d'un certain nombre de projets de rénovation de bâtiments à différentes échelles, communales, départementales, régionales, etc., au niveau de l'État même. Donc, merci beaucoup pour ce premier point de vue, enfin, aperçu global du plan. On va passer ensuite, effectivement, la parole aux intervenants qui vont nous décrire plus dans le détail différents chantiers qui vont se faire dans ce cadre. Donc, on va passer la parole dans un premier temps à M. Kuntz, qui s'occupe des bâtiments de l'État. Vous allez nous parler un petit peu des détails des opérations de rénovation thermique, justement, dans les bâtiments de l'État, dans le Grand Est. Alors, vous pouvez nous parler des types de projets et des marchés qui vont avoir lieu. M. Kuntz, si vous êtes avec nous. Tout à fait. Bonjour à tous. C'est parfait. Si on peut mettre le PowerPoint. Voilà. Et je vous passe la main. Donc, bonjour à tous. Georges Kuntz, donc, je suis l'adjoint du responsable régional de la politique immobilière de l'État, qui est donc le représentant local de la direction de l'immobilier de l'État, qui pilote la partie rénovation énergétique des bâtiments de l'État. Donc, une partie du plan de relance. Ce que je voudrais vous présenter, d'abord, c'est comment les projets qui nous occupent ont donc été sélectionnés. Sur les projets retenus, ça, c'est ce qui intéressera, je pense, le plus les entreprises. C'est les différentes procédures d'achat qu'on met en œuvre et la typologie des travaux qui sont attendus. Et un petit mot sur les enjeux vraiment qui nous préoccupent le plus sur ces opérations. Donc, sur la sélection des projets, je voudrais d'abord dire que ce sont bien des projets supplémentaires par rapport à ce qui se réalise normalement dans le cadre de l'entretien ou des investissements de l'État en matière immobilière. Ce n'est pas du tout une substitution. Le premier élément de sélection, c'était bien de demander aux différents porteurs de projets de nous faire remonter des projets qui n'étaient pas financés sur d'autres lignes budgétaires que la ligne spécifique qui a été mise en place dans le cadre du plan de relance. On a donc eu au mois d'octobre un nombre très conséquent de projets, plus de 8 000 au niveau national qui sont remontés. Et il a donc fallu répartir une enveloppe au niveau national de 2,7 milliards qui a été répartie sur la base d'analyses qui ont été faites de ces projets. Analyse sur le principal critère qui était la performance énergétique, mais aussi le calendrier de mise en œuvre, puisqu'il s'agissait dans le cadre de la relance effectivement de renflouer, je dirais, le plan de charge, le carnet de commande des entreprises du bâtiment, donc avec la mobilisation des porteurs de projets pour notifier les marchés de travaux ou de conception réalisation avant la fin de l'année 2021. Donc ça, c'était un impératif, il fallait que les projets soient suffisamment mûrs pour que cet objectif puisse être tenu. Et puis aussi, on a insisté sur la solidité des équipes porteurs de projets, puisqu'on a une grande diversité, bien sûr, sur les services de l'État, avec des équipes projets plus ou moins musclées, en capacité effectivement de porter plus ou moins bien les projets. Donc sur la base de ces critères, ce que je vous dis, au niveau national, donc 2,7 milliards d'euros, environ 4 000 projets retenus. Dans le Grand Est, c'est à peu près les chiffres qu'a indiqué M. Gourté tout à l'heure, 335 projets répartis sur 97 communes, 226 dossiers de bâtiments administratifs, 77 dossiers pour l'enseignement supérieur et la recherche, et 32 dossiers, donc des opérations qu'on a appelées opérations à gain rapide, qui sont des opérations sur lesquelles le retour sur investissement est très court. Donc ça peut être des toutes petites opérations, mais avec un retour sur investissement très rapide. Donc vous voyez les chiffres, il y a quand même un budget tout à fait conséquent, et encore une fois, j'insiste, qui vient en plus des opérations déjà financées sur d'autres chapitres, et je pense en particulier, vous savez qu'on a dans le Grand Est, sept cités administratives qui font l'objet de grosses opérations de rénovation, donc Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Metz, Nancy, Bar-le-Duc, Charleville et Nancy, et donc on est bien sur là aussi plusieurs centaines de millions d'euros qui interviennent aussi sur ces cités administratives. J'en viens aux procédures d'achat, on a deux catégories de projets, de manière tout à fait dérogatoire au Code de la commande publique, pour la durée du plan de relance, les opérations de moins de 100 000 euros hors taxes, tiens, ça bouge, pourquoi je n'ai plus la demande ? Voilà. Donc pour moins de 100 000 euros hors taxes, les opérations peuvent faire l'objet de simples consultations sans publication préalable. L'idée, c'est d'aller vite, de gagner du temps, et surtout pour les porteurs de projets, de s'adresser au bassin d'emploi le plus local possible, donc les TPE, PME proches, avec lesquels il serait souhaitable de travailler en direct, et donc le plus souvent sans marché de maîtrise d'œuvre. Donc ça peut être des petites opérations, on reviendra après sur la typologie, mais pour lesquelles ce sont les porteurs de projets qui vont être proactifs vis-à-vis des entreprises locales pour les contacter et leur demander des devis. Au-delà de 100 kilos hors taxes, le processus est forcément plus long, soit avec une mission de maîtrise d'œuvre, qui aujourd'hui sont pour la plupart notifiées et en cours, et qui donneront lieu ensuite à des appels d'offres travaux, le plus souvent en l'eau séparée, appels d'offres travaux qui seront là, lancés sur la plateforme PLACE que vous connaissez, et qui est relayée automatiquement sur la plateforme APOGEE. Donc, tous ces appels d'offres seront relayés et à votre disposition sur les plateformes d'information. La plupart de ces appels d'offres travaux seront lancés, alors en partie quelques-unes avant l'été, à la fin du mois de juin, la plupart plutôt vers le mois d'août-septembre, sachant effectivement qu'on est, je vous le rappelle, dans un calendrier qui nous donne l'objectif de notifier ces marchés avant la fin de cette année. On a aussi pour quelques grosses opérations recours aux procédures de conception-réalisation ou de marché public global de performance, pour lesquelles le dialogue compétitif va être lancé très prochainement. Donc là aussi, c'est des publications sur PLACE qui permettent de prendre connaissance de ces consultations, où là, on recherche donc des équipes de concepteurs. Alors, il s'agit de marchés un petit peu complexes où l'objectif d'atteinte des performances énergétiques va nécessiter une excellente collaboration entre bureaux d'études et entreprises pour trouver des solutions techniques un petit peu performantes, un petit peu complexes. C'est pour ça que le choix de conception-réalisation nous a semblé le meilleur. Mais encore une fois, ça concerne peut-être dans le Grand Est seulement quatre ou cinq opérations. Ce n'est pas forcément représentatif. Mais en budget, ce sont des opérations importantes. La typologie de travaux, principalement, puisque le but, c'est la performance énergétique, on va tomber sur l'isolation, toiture, façade, menuiserie, sur le chauffage, avec en particulier un objectif important de remplacement des chaudières fioles, des travaux de régulation, de rénovation de réseau, on a un certain nombre de réseaux importants sur des sites où il y a plusieurs bâtiments, réseaux qui sont très anciens, qui ne sont plus du tout performants en termes d'isolation. Il y a quelques travaux importants de ce type-là. On a beaucoup aussi de travaux de relamping avec des mises en place de luminaires à diodes électroluminescentes qui permettent quand même d'atteindre des performances intéressantes. On a un gros effort aussi sur des bornes de recharge de véhicules, puisque l'État va faire l'acquisition de beaucoup de véhicules électriques dans les deux ou trois prochaines années. Il faut qu'on dote un certain nombre de nos services de bornes de recharge. Là, ça suppose des travaux d'électricité, mais aussi de génie civil pour l'installation de ces bornes. Et puis, évidemment, lorsqu'on intervient sur des bâtiments de manière un petit peu globale, qu'on a plusieurs lots d'économies d'énergie, on en profite assez souvent pour réaliser ce qu'on appelle les travaux embarqués. C'est-à-dire qu'on a forcément quelquefois des travaux d'adaptation sur le plafond, de rénovation de seconde œuvre pour arriver à livrer des bâtiments dans un bon État à la fin des opérations. Donc, les enjeux, je me répète, mais je crois qu'on ne le dira jamais assez, c'est le respect du calendrier. Et on a une crainte, effectivement, sur la disponibilité des entreprises pour la réponse aux appels d'offres. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas forcément que les travaux soient réalisés en 2021, mais bien que les carnets de commande des entreprises soient alimentés d'ici la fin de l'année 2021 pour des travaux qui, ensuite, suivant leur importance, peuvent s'étaler sur 2022 et 2023. On a une autre inquiétude qui est le respect des budgets puisqu'on sent bien qu'un certain nombre de lots techniques aujourd'hui sont en forte augmentation du fait de certaines pénuries ou de l'évolution de certains tarifs. Donc, on a cet enjeu sur le respect des budgets qui peut nous obliger à réajuster un certain nombre d'opérations, à en revoir le contour. Mais ça, bien sûr, c'est ce qu'on découvrira au fur et à mesure de l'année. Et puis, bien sûr, le respect des performances énergétiques qui ont été annoncées par les porteurs de projets et donc, on est en recherche auprès des entreprises de solutions particulièrement performantes en termes, par exemple, d'isolation, donc l'emploi de matériaux qui permettent d'atteindre des performances extrêmement importantes puisqu'on se projette dans les objectifs du décret tertiaire dont vous avez sans doute entendu parler et qui nous engage en tant que propriétaires de ces bâtiments à des performances de l'ordre de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et ce qu'on voudrait, c'est que le plus possible sur les bâtiments sur lesquels on va intervenir dans le cadre de ce plan de relance, on atteigne d'ores et déjà les performances prévues pour 2030. Donc, ça suppose des efforts tout à fait significatifs. Donc, au niveau de la mission politique immobilière de l'État, tous les projets du plan de relance sont à disposition, enfin, la liste de ces projets est à disposition. Vous avez l'adresse. Les fédérations CAPEB, Fédération nationale du bâtiment, ont eu ces informations. Il y a eu déjà des webconférences avec la CAPEB en particulier, à laquelle j'ai pu participer pour les sensibiliser. et au niveau de l'équipe régionale de la politique immobilière de l'État, donc vous avez un contact. On a une petite équipe dédiée au plan de relance. François Giuliani, Frédéric Gruet et moi-même sommes parfaitement mobilisés sur ce sujet et donc à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient avoir des renseignements sur ces opérations. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition. Merci beaucoup, M. Kuntz, pour cette présentation. Effectivement, on salue les fédérations, les organisations professionnelles qui sont là avec nous aujourd'hui. Vous êtes déjà en relation pour la plupart avec les intervenants d'aujourd'hui. vous avez peut-être des informations également. Donc, on invite vraiment les entreprises des travaux publics et les entreprises du bâtiment à s'adresser aussi à leur fédération qui ont des informations en première ligne de la part des organisations qui sont pilotes des projets qui sont présentés aujourd'hui. Voilà. Merci, M. Kuntz. Pour passer à la suite sans perdre trop de temps parce que le timing est très serré ce matin. Donc, M. Weibel, vous étiez à l'écran, vous y êtes de nouveau. Côté collectivité régionale, quels sont les gros projets d'investissement sur le parc immobilier ? Il me semble qu'il y a différentes natures de projets avec différents types de procédures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? On commence par les enjeux financiers. M. Bourtel avait rappelé, la région intervient de manière assez importante par rapport à un train d'habituels de 110 millions d'euros sur les 235 lycées publics du Grand Est avec un effort sur les deux années qui viennent de 70 millions d'euros supplémentaires dont les efforts financiers apportés par France Relance et l'Union européenne. Ça représente 30 % d'activité en plus au niveau de nos services qui sont mobilisés au niveau de nos maisons de région que vous connaissez probablement ou vous avez connaissance au niveau local sur nos 12 maisons de région des chefs de projet de l'organisation territoriale qui est mise en place pour piloter ces actions. Et notre objectif est un peu différent de celui de l'État puisque nous avons un engagement à dépenser de l'ensemble des crédits d'ici à fin 2022. Ceux qui sont en tout cas fléchés, plans de relance. Notre stratégie était de développer des projets prêts à partir et toute une gamme de projets de maintenances assez importantes sur notre parc immobilier. Je commence par une gamme de projets qui est en lien avec nos prestataires exploitants qui sont NGID, ex-Servé thermique qui eux-mêmes travaillent avec les entreprises locales pour mettre à jour l'ensemble des systèmes de production et distribution de chauffage dans 124 lycées. Donc là, ça fait déjà un beau volume de projets par rapport aux 150 projets engagés dans le cadre du business act de la région. Un volume de 20 millions, ce qui fait en investissement de l'ordre de 160 000 euros par établissement. Des travaux essentiellement sur l'ensemble du système de production et de distribution de la régulation et tout cela devrait normalement se faire sur les deux années 2021-2022 puisque les commandes sont déjà en cours auprès de nos exploitants. sur l'ensemble de nos lycées, nous envisageons aussi un élément important d'économie d'eau qui n'est pas directement dans la relance mais qui sont aussi des investissements qu'on souhaite faire en termes de sobriété des consommations et l'eau en fait partie. L'ensemble des lycées publics feront l'objet d'instrumentations avec des compteurs communiquants qui nous permettront de récupérer l'ensemble des informations et de faire un suivi sur un domaine qui n'est pas forcément très observé mais nous avons constaté par quelques essais préalables que l'on pouvait espérer obtenir 30% d'économie d'eau en traquant les fuites qui en résultent. Par ailleurs, nous développons le gros des projets résultat de 46 opérations de gros investissements sur les composantes du bâti. La plupart du temps, ce sont des gros travaux sur les toitures pour les mettre au niveau BBC 2050 avec des isolants biosourcés mais avec également une capacité à accueillir ultérieurement du solaire photovoltaïque. Cela suppose des isolants qui ont un niveau de compressibilité de classe 3 suffisant pour accepter la solarisation ultérieure et des étanchéités compatibles. Tout cela, nous le faisons avec une attention particulière sur la qualité des matériaux mais également sur les performances d'étanchéité à l'air qui sont de notre point de vue très importantes et de ce que sur les toitures, nous avons pas mal de sujets notamment avec l'ensemble des lanterneaux de désenfumage et ce type d'installation assez fréquente sur les lycées du Grand Est. Nous avons également des opérations qui traiteront des murs extérieurs, de l'isolation sous-face des planchers, de menuiseries extérieures également, de confort d'été voire de remplacement de systèmes de ventilation sachant que ces opérations sont parfois des opérations de l'eau unique souvent sur les toitures ou qui combinent plusieurs de ces thématiques. Par contre, nous avons comme objectif d'engager tous les travaux et de les réaliser cette année encore d'où le passage par nos accords cadres avec les marchés subséquents pour lesquels nombre d'entreprises sont déjà présélectionnées pour engager ensuite les commandes des à présent. Il y a déjà des commandes qui sont en cours avec des travaux donc très prochainement. On a les mêmes préoccupations, j'en parle ici de disponibilité des entreprises, de disponibilité des matières également ou de capacité à faire dans un délai qui pour nous est relativement contraint finalement que M. Coons a présenté donc je ne reviendrai pas sur cet aspect des choses et je vous propose de détailler quelques autres projets encore importants qui sont 8 opérations plus importantes puisque à elles seules elles représentent 30 millions d'euros environ toutes dépenses confondues ce qui fait des opérations entre 1,6 millions et 5,9 millions pour une moyenne de quasiment 4 millions d'euros par opération avec des maîtres d'oeuvres qui sont en cours, des consultations d'entreprises dès fin d'année et voire début janvier, tout début janvier parce que nous espérons également développer ces projets sur l'été 2022 avec comme objectif là cette fois-ci de réaliser l'ensemble, l'intégralité d'un plan couvert de bâtiments et ce sont des bâtiments souvent assez importants de lycées avec une typologie de construction des années 60-70 qui se prête pour certains à des technologies et des techniques innovantes de type énergie spond avec de la préfabrication et nous souhaitons effectivement tester dans ce cadre-là de nouvelles techniques d'isolation de nos bâtiments. Enfin, c'est peut-être une anecdote mais nous avons aussi un stock disponible dans l'hypothèse de faire un petit peu plus ultérieurement si la réponse à nos demandes actuellement sur les différents chantiers que je viens d'évoquer est au rendez-vous parce que nous avons encore un potentiel qui n'est pas encore décidé mais de l'ordre de 22 millions pour 28 nouvelles opérations possibles. Alors, j'ai reçu les clauses d'insertion très rapidement je fais quand même un bilan parce que la région sur 2020 ne serait-ce que sur 2020 a permis 500 000 heures d'insertion sur l'année donc c'est quand même 310 équivalents en plein qui se sont ainsi permis de travailler sur nos chantiers ça fait 270 nouveaux marchés avec l'hausse d'insertion et nous y réfléchissons dès lors que le marché est supérieur à 90 000 euros. Je poursuis simplement pour vous donner quelques éléments avec un peu plus d'images cette fois-ci en intervenant sur beaucoup de toitures avec des isolants donc si possible biosourcés selon les conditions de mise en œuvre de l'instrumentation de nos bâtiments je ne reviens pas dessus et également de la préfabrication notamment pour ces gros projets afin de mettre en œuvre des solutions nouvelles et rapidement mises en œuvre qui se fassent d'ailleurs dans un contexte où nos listes sont en activité la plupart du temps donc on souhaite quand même minimiser les interfaces avec nos établissements. Je profite également du temps qui m'est donné pour une petite parenthèse sur la simplification qu'on a mise en œuvre sur l'ensemble de nos marchés et ça depuis deux ans puisque lorsqu'il s'agira de déposer des offres pour la région le dossier de consultation ne comporte plus d'acte d'engagement à part quelques exceptions pour les marchés subséquents mais nous ne demandons plus l'acte d'engagement lors du dépôt de l'offre et il n'y a pas de besoin de signer électroniquement un marché au stade du dépôt des offres nous le traitons ensuite avec les candidats ou le candidat pressenti qui lui ensuite signera ce marché je précise également et ça c'est important notamment dans la perspective de pouvoir alimenter ces chantiers et de ne pas verser trop d'avances aux fournisseurs nous-mêmes nous verserons des avances plus importantes pour les entreprises et au minimum 10% d'avances sur les marchés de travaux donc ça c'est un élément important aussi qui permet de préfinancer quelques fournitures et enfin sur le profil acheteur du site de la région sur lequel nous publions nos appels d'offres nous avons aussi simplifié la démarche la région récupère automatiquement son désinformation sur le seul renseignement du CIREN donc on simplifie vraiment le travail administratif des entreprises pour que vous puissiez vous concentrer en particulier sur la qualité du rapport technique et des solutions techniques que vous proposez dans le cadre des appels d'offres je poursuis avec une petite carte qui vous montre assez rapidement où se situent tous les projets alors ces projets concernent de manière plus détaillée le lycée agricole de Sommevel le lycée Faber à Metz le lycée Loritz à Nancy le lycée Espéré à L'Axou Schwartz à Pompé le lycée Prouvé à Nancy également le lycée Michène à Chalon le Libergi à Reims les Hauts-de-Belle-Yeux à Neuchâteau le lycée Bayen à Chalon le lycée Marie Curie à Strasbourg le lycée Pisani agricole à Chamarant-de-Choigne le lycée Eiffel à Cerner Reiser à Long-la-Ville Charles-Hermitabieuse Jean-Morett à Landre Pasteur à Strasbourg le lycée des Lombards à Troyes le lycée Schumann à Metz le lycée Cormontagne à Metz également le lycée Curie à Neuchâteau Imbert à Saint-Réunion Ligier Richier à Bar-le-Duc Verne à Saverne Gaillet à Strasbourg également à Strasbourg un relamping multi-sites comme l'a aussi évoqué M. Kouns sur la modernisation des systèmes d'éclairage le lycée à l'école d'Aubernais le lycée François 1er à Vitry Schumann à Metz Verlaine à Retel le lycée Chopin à Nancy l'Ursa à Bruyères Roosevelt à Reims les Sillons de Haute-Alsace à Roufac le Lavoisier à Mulhouse l'ERREA de Flavigny sur Moselle le campus de la Briterie à Thionville le lycée de Donval-sur-Meur entre Meurthe et Saint-Nom le lycée Jean-de-Pange à Sargouine Félix Maillère à Creutvald l'ERREA Bourneville à Chalons et le lycée Mazari à Vousilliers dans les Ardennes on couvre de manière un peu globale le territoire avec une densité de projet assez compatible avec la répartition de nos lycées sur l'ensemble du territoire je vous remercie pour le temps que vous avez passé à m'écouter merci beaucoup merci beaucoup Pascal Weibel pour votre présentation alors très exhaustive la liste des lycées je suis impressionnée en tout cas je pense que ce serait intéressant pour les participants de revoir les slides puisque sur la carte il y a des différentes couleurs de points qui correspondent aux catégories de projets que vous avez présenté avant donc le code couleur etc je pense que ce serait intéressant de pouvoir le regarder dans le détail pour que chacun puisse avoir bien connaissance des projets à venir merci beaucoup pour cette présentation et comme indiqué sur cette slide vous pourrez contacter je vais reprendre la main les maisons de région de vos territoires pour en savoir plus sur les projets alors monsieur Dreydemi l'université de Lorraine fait partie des bénéficiaires du plan de relance cité par monsieur Kuntz et va faire l'objet de nombreux projets de rénovation sur ces bâtiments pourriez-vous nous en donner les détails et concernant le volet de rénovation thermique je crois que vous aviez des éléments d'ingénierie particulière aussi à nous partager donc je vous passe la main et je vous passe la parole alors je vais présenter donc déjà une introduction pour l'université de Lorraine donc l'université de Lorraine c'est un des plus grands patrimoines universitaires de France donc je reviens sur la slide voilà donc on a 250 bâtiments environ c'est des ERP d'enseignement et de recherche avec une surface bâtie d'environ 950 000 m² donc c'est vraiment un très grand patrimoine réparti sur toute la Lorraine donc l'objectif de ce plan France Relance c'est bien sûr d'améliorer à la fois le confort d'usage mais également de réduire les coûts d'exploitation et d'anticiper comme l'a déjà dit les différents collègues précédemment c'est d'anticiper en fait sur le décret tertiaire de la loi Elan donc de réduire les consommations énergétiques avec comme cible de les réduire de 40% sur les différents bâtiments qui sont impactés par le projet Plan France Relance donc c'est en fait principalement des bâtiments des années 60-70 donc c'est eux qui nous permettront bien sûr de faire un maximum d'économies d'énergie parce que c'est des bâtiments qui sont dits des bâtiments de passoires donc aucune isolation du simple vitrage pas de ventilation mécanique en termes d'hygiène donc très peu confortable pour les usages sur lesquels ils sont utilisés actuellement donc c'est principalement là des bâtiments d'enseignement et donc je vais vous vous expliquer un peu les grands projets en fait qui sont actuellement en cours d'études donc c'est sept grands projets comme je l'ai déjà dit donc sur la rénovation énergétique et on vise la rénovation passive donc sur tous les sites concernés par les travaux donc il y a l'IUT Henri Poincaré on a trois bâtiments qui sont situés à Longui en 54 Meurthe et Moselle ensuite il y a l'IUT Nancy Brabois sept grands bâtiments à Villers-les-Nancies toujours en Meurthe et Moselle le complexe sportif piscine et gymnase des Océanotes à Nancy également en Meurthe et Moselle et pour finir le bâtiment sciences humaines et sociales sur le campus du Solstie à Metz 57 et ça c'est le plus grand bâtiment et la plus grosse enveloppe c'est supérieur à 5 millions d'euros sur cette dernière opération donc ça consiste au fait comme je l'ai dit principalement à la rénovation énergétique passive donc on refait toute l'enveloppe thermique des bâtiments donc à la fois les façades en ITE donc isolation thermique par l'extérieur les menuiseries extérieures bien sûr la plupart du temps on mettra des menuiseries triple vitrage pardon et on va isoler également les toitures et puis les vitres sanitaires quand les bâtiments sont sur vide sanitaire donc si bien sûr si on refait l'enveloppe il faut également faire une VMC double flux enfin il faut ventiler bien sûr parce que ça fait sinon ça fait thermos dans les bâtiments et donc c'est invivable si on ne fait que isoler donc on était obligé également de mettre de la VMC double flux dans tous les bâtiments et on en profite également pour remplacer les luminaires les anciens luminaires qui n'ont pas été rénovés dernièrement par des luminaires LED pour réduire bien sûr les consommations et dans le cadre du plan de France Relance était demandé également de faire la récupération énergétique et du panneau photovoltaïque donc on a prévu pour chaque bâtiment un panneau photovoltaïque pour récupérer de l'électricité via l'apport solaire voilà donc ça c'est pour les principaux travaux qui seront faits sur ces différents sites ensuite donc comme je l'ai déjà dit la performance faite attendue et une baisse moyenne de 40% des consommations énergétiques donc on va viser sur chaque site un bâtiment qu'on a sélectionné pour atteindre donc une labellisation pour avoir donc une certification de la part de la maison passive et en fait c'est sur des critères Enerfit donc avec comme cible besoin de chauffage inférieur à 25 kW par mètre carré par an la fréquence de surchauffe elle doit être inférieure ou égale à 10% et en termes d'étanchéité on doit également atteindre la cible qui est évoquée dans le slide voilà donc pour les autres bâtiments on va reproduire en fait la même technicité que pour les bâtiments labellisés pour pouvoir dire voilà nos bâtiments sont passifs et après bien sûr tout ça ce sera relié à une GTC avec un système de comptage pour pouvoir vérifier si on a bien atteint nos cibles demandées initialement en phase d'étude donc là actuellement on a donc pour les 12 bâtiments concernés sur les différents sites bon je ne vais pas tous les lister mais en fait c'est 44 550 m2 de surface de locaux c'est une enveloppe donc pour le plan France Relance de 21 millions d'euros toutes dépenses confondues donc on a un budget si vous voulez à l'université de Lorraine aujourd'hui qui est de 45 millions d'euros toutes dépenses confondues donc les 21 millions d'euros ça fait bien sûr des dépenses en plus pour les années à venir donc là on a mis si vous voulez sur chaque gros projet on a mis plusieurs personnes conducteurs d'opérations moi je chapote l'intégralité des opérations pour essayer d'harmoniser en fait si vous voulez les procédures et d'optimiser les procédures et c'est comme ça qu'on a lancé si vous voulez donc en loi MOP avec une maîtrise d'oeuvre privée une consultation de maîtrise d'oeuvre début d'année dès qu'on a eu su qu'on avait des crédits plan France Relance on a directement donc réalisé une programmation et lancé donc la consultation de maîtrise d'oeuvre en mars donc on a notifié le marché de maîtrise d'oeuvre et actuellement on est en diag avant projet sommaire sur l'intégralité des opérations voilà donc concernant le code on est en code de la commande publique bien sûr vu qu'on est un établissement public donc on a comme objectif et c'est l'objectif qui a été fixé pour obtenir justement ces crédits plan France Relance c'est de notifier les marchés de travaux avant la fin de l'année 2021 et bon pour essayer d'anticiper d'améliorer cette cible on ne veut pas notifier en décembre on préfère viser novembre 2021 pour la notification voilà ça permettra éventuellement de pallier à des aléas qu'on pourrait rencontrer en phase d'études donc un appel d'offres ouvert sera lancé en fait si vous voulez sur les différents sites donc à la fois l'IUT Nancy Brabois ce sera un appel d'offres ouvert pour l'ensemble des travaux qui seront allotis bien sûr l'IUT à Longoui ce sera aussi un appel d'offres ouvert avec allotissement et les océanotes la piscine donc les océanotes ce sera également un appel d'offres ouvert sachant que le grand bâtiment à Metz lui il est déjà en avance d'études parce qu'il y a aussi des crédits CPER sur cette opération là et donc c'est pareil ce sera une consultation à l'outil à peu près en même temps voilà ensuite en termes de publicité pour les travaux on va faire une publicité bien sûr au BOMP mais également au JOUE parce qu'on est super au seuil européen et donc l'ensemble des DCE seront dématérialisés sur la plateforme des achats de l'État donc l'allotissement permettra également à toutes les PME de pouvoir répandre et donc on a un allotissement qui se présente à peu près de la façon suivante affiné bien sûr en fonction des études qui seront en cours donc un lot certainement échafaudage un lot désambientage parce que c'est des bâtiments des années 60-70 donc forcément on est impacté fortement par l'amiante la présence d'amiante ensuite on a également donc comme je le disais avant on aura une isolation par l'extérieur des façades on va utiliser bien sûr des isolants biosourcés parce que c'était également une demande pour obtenir le plan France Relance ensuite on va bien sûr changer les menuiseries par du double ou triple vitrage certainement triple vitrage au maximum bien sûr en fonction de l'exposition aussi des façades ensuite on isole également les étanchéités et l'isolation par projection dans les vides sanitaires bien sûr le lot CVC chauffage ventilation climatisation bon là on ne va pas climatiser on va juste chauffer et ventiser en double flux donc ce sera des doubles flux qui permettront de récupérer 85% de l'énergie dans l'air il n'y aura plus que 15% à préchauffer en hiver quand il fera des températures négatives et l'éclairage comme je l'ai déjà dit par du relamping en remplaçant les lumières par du luminaire LED bien sûr tous ces marchés seront soumis à des clauses d'insertion sociale et je finirai par des photos de quelques bâtiments donc là on voit le bâtiment qui sera labellisé à l'IUT de Nancy Brabois donc il y a quatre départements de ce type là à l'IUT de Nancy Brabois en fait c'est un copier-coller de ce bâtiment là qui sera donc labellisé il y a un vide sanitaire sur ce bâtiment et il y a énormément de menuiseries comme on peut le voir sur les façades on mettra également des brises soleil sur les menuiseries et donc voilà pour l'IUT de Nancy Brabois on a aussi des ateliers à l'IUT de Nancy Brabois donc le bardage les bardages seront repris et isolés les toitures seront désamiantées parce qu'on a des plaques fibro-simon en toiture et on remettra une nouvelle couverture avec une nouvelle isolation et c'est qu'actuellement c'est isolé du tout voilà pour l'IUT de Nancy Brabois à Nancy avant d'ouvrir les Nancy pardon ensuite je vous montre un bâtiment de Lanoui qui est le bâtiment GE2i qui sera également à labelliser on voit aussi c'est une structure béton classique sans isolant avec des menuiseries simples vitrage ensuite bâtiment 1-1 de Lanoui un peu particulier en termes architectural donc là il y a des grosses réflexions notamment sur la paroi vitrée de l'entrée qu'on va certainement remplacer par autre chose qui sera moins vitrée et plus isolant là il y a un geste architectural à voir sur ce bâtiment et pour finir le complexe sportif des Océanotes donc à gauche du bâtiment c'est la piscine et à droite c'est les gymnases et donc là on va refaire la triture aussi comme je l'ai dit les façades ça c'est en fait une rénovation qui ne sera pas passive parce que en fait la piscine c'est plus du process étant donné qu'il faut chauffer l'eau du bassin donc on travaille plus sur le process de la piscine donc on va essayer de récupérer la chaleur notamment à travers un mur solar ou hall c'est à dire qu'on récupère la chaleur du soleil pour réchauffer l'air qui sera rediffusée à travers les centrales de traitement d'air et on récupère aussi la chaleur des eaux grises pour voilà pour réinjecter dans le dans le dans le process du bâtiment donc voilà j'ai terminé ma présentation je vous remercie de votre attention et je redonne la main du coup merci beaucoup monsieur Dredemi pour cette présentation sur tous les projets d'université Lorraine on voit qu'il y en a beaucoup et que les choses sont en cours et puis merci pour les précisions sur l'allotissement aussi qui permettent effectivement d'avoir une vision précise de ce qui va être ce qui va être mis en marché donc merci on a des questions je rappelle qu'on les traitera plutôt à la fin afin que chaque intervenant puisse d'abord présenter les projets et puis on traitera les questions à la fin alors certaines questions les intervenants vous répondent en direct sur le module de questions réponses donc ça c'est très bien pour les questions orales on y reviendra tout à l'heure voilà donc merci monsieur Dredemi on va désormais passer la parole à madame Haït Amar madame Haït Amar du côté de l'université donc de Reims-Champagne-Ardenne des marchés de maîtrise d'oeuvres financés par le plan de relance sont déjà en cours est-ce que vous pouvez nous en parler et puis nous expliquer un peu les prochaines étapes alors vous êtes deux pour l'université Reims-Champagne-Ardenne donc on a madame Haït Amar et madame Gournet excusez-moi de ne pas vous avoir présenté donc on va vous passer la parole à toutes les deux je vais vous donner la main également sur la présentation donc bonjour à toutes et à tous donc je suis madame Haït Amar directrice des achats et des marchés publics à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et j'ai ma collègue je ne sais pas si on la voit à l'écran aussi donc madame Sandrine Gournet qui est directrice du patrimoine immobilier de l'université de Reims-Champagne-Ardenne et on travaille aussi à trois donc avec notre collègue aussi Anne Gallois qui n'est pas présente aujourd'hui avec nous mais qui travaille aussi sur le projet avec nous donc pour ma part je vais vous présenter les deux opérations principales retenues dans le cadre du plan de relance donc à savoir alors est-ce que ça fonctionne oui donc pour l'URCAD donc deux opérations ont été retenues donc il s'agit essentiellement des opérations qui visent la rénovation énergétique des bâtiments la première c'est celle relative à la rénovation énergétique du bâtiment 7 donc du campus Moulin de Laousse et la seconde opération c'est concernant l'IUT de 3 donc pour ce qui concerne la rénovation énergétique du bâtiment 7 donc les enjeux de ce bâtiment sont assez importants dans la mesure où c'est un bâtiment qui n'est pas utilisé depuis plusieurs années maintenant pour des raisons de dysfonctionnement liées à des problèmes techniques d'accessibilité et de conformité donc l'objectif et l'enjeu derrière cette rénovation c'est de remettre environ 2000 mètres carrés d'espace d'enseignement à disposition de la communauté universitaire de revaloriser également le patrimoine architectural du bâtiment pour qu'il s'intègre dans le campus sur lequel il est présent et de le consolider surtout en lien avec le projet Erobin qui est en cours aussi en lien avec la collectivité donc de Reims et l'objectif aussi principal de cette rénovation est de rechercher la performance énergétique donc maximale sur ce bâtiment avec un objectif de réduire d'au moins 40% sa consommation énergétique donc encore une fois ce sont des critères qu'on a intégrés dans le cadre du contrat donc le bâtiment comme je le disais tout à l'heure se trouve sur le Compulse Science Moulin de Laos donc c'est un bâtiment assez vétuste donc l'objectif c'est vraiment de le remettre en état pour qu'il intègre le Compulse Science les principaux donc travaux qui sont envisagés dans ce bâtiment ce sont donc essentiellement du réaménagement fonctionnel il y a toute une réflexion dans le cadre du programme fonctionnel de revoir les usages comment interagir sur les usages fonctionnels des travaux de réflexion et d'isolation des façades et des toitures pour l'atteinte notamment des objectifs de performance l'isolation des planchers sur vide sanitaire le remplacement du réseau de chauffage et de ses terminaux également et la mise en place d'une ventilation double flux le remplacement aussi d'éclairage et des installations électriques il y a vraiment tout à refaire sur le bâtiment il y a aussi un objectif d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture et surtout l'aménagement aussi du paysager du patio qui existe déjà mais l'idée c'est de le réaménager autrement pour donner aussi une vue architecturale qui s'insère dans le cadre du campus et enfin il y a aussi des travaux de désaméantage à réaliser sur le bâtiment en termes de procédures et du coût de l'opération donc c'est une opération estimée à 4,7 millions d'euros hors taxes avec la maîtrise d'oeuvres intégrées ce qu'il faut savoir c'est que sur le dos de l'opération les procédures sont déjà en cours donc pour ce bâtiment nous avons opté pour la procédure de délègue compétitif avec un montage contractuel qui est donc la conception-réalisation donc qui intègre la maîtrise d'oeuvre et notre objectif c'est de notifier les contrats donc début décembre de cette année donc en décembre 2021 donc c'est un contrat dont la durée est de 24 mois donc avec la conception et la réalisation avec une GPA une garantie de parfait achèvement de deux ans qui nous permettra justement de vérifier l'atteinte des objectifs notamment de performance énergétique donc nous sommes en pleine procédure de dialogue donc la première phase de dialogue aura lieu la semaine prochaine trois groupements sont retenus dans le cadre de cette procédure nous avons Spie Picard et de Mathieu donc voilà donc la première phase de dialogue se déroule la semaine prochaine pour la seconde opération donc il s'agit de rénover deux bâtiments donc à l'IUT de Troyes donc les enjeux de cette opération c'est poursuivre la rénovation thermique de l'IUT de Troyes donc pour information donc sur l'ensemble des bâtiments de l'IUT ça fait plusieurs années que l'université de Rache-Champagne Ardès souhaite rénover l'ensemble des bâtiments de l'IUT dans un objectif justement de réduction des consommations énergétiques et là donc on profite quelque part du plan de relance pour remettre donc le dossier donc parmi les dossiers prioritaires nous avons présenté dans le cadre du plan de relance donc l'ensemble des bâtiments les huit bâtiments de l'IUT seuls deux bâtiments ont été retenus donc le bâtiment A et le bâtiment E mais qui représentent à eux deux 45% du co-total du projet donc l'objectif principal aussi c'est d'atteindre 40% de réduction de 40% de consommation énergétique les principaux travaux sur ce bâtiment donc là vous avez un visu en fait du bâtiment donc des deux bâtiments à rénover notamment et les principaux travaux à réaliser sur cette opération sont donc essentiellement le traitement des façades donc isolation thermique réfection des toitures isolation des planchers survie de grenier et sous-sol mise en place d'une VMC double flux reprise des installations électriques et installation des compteurs d'énergie en plus de ces travaux donc ce projet donc il se distingue aussi sur sa particularité donc liée donc à son impact sur son environnement à travers donc le souhait et la volonté de recourir aux énergies renouvelables le choix aussi des matériaux à faible impact environnemental donc des matériaux biosourcés de réemploi donc tous ces objectifs là ont été intégrés dans le cadre du programme donc dans le cadre de la procédure le respect de la biodiversité et enfin donc il y a un objectif aussi de mise en place d'une charte chantier propre sur ce bâtiment idem comme la première opération donc sur celle-là qui concerne l'uté 3 donc la procédure est aussi déclenchée nous sommes face à une opération dont le coût des travaux est estimé à 3,7 millions d'euros hors conception et exploitation en maintenance donc c'est donc c'est une opération dont les travaux vont durer 18 mois entre les études et les travaux avec un contrat d'exploitation en maintenance qui est prévu de trois ans en plus des 18 mois donc la procédure d'achat est lancée donc c'est un contrat global de performance c'est un marché global de performance qu'on a lancé avec une procédure avec négociation nous avons fait le choix de ce montage contractuel d'une part parce qu'il y a les objectifs de performance derrière mais aussi c'est un montage contractuel pour lequel on a aussi une première expérience puisqu'on vient de sortir un bâtiment avec ce montage contractuel aussi qui est un montage intéressant dans la mesure où il y a les objectifs de performance qui sont intégrés avec aussi le suivi de la table de ces objectifs de performance fixés nous avons également un objectif de notification du marché en décembre 2021 pour une fin des travaux prévus en 2023 les trois groupements retenus pour cette opération sont Bouygues Eiffage et Gnath donc nous sommes en cours de consultation pour la remise des offres initiales qui est prévue en juin donc là vous avez les deux opérations qui ont été retenues pour l'université de Rhin-Champagne ce que je peux dire à ce stade dans la mesure où les deux opérations sont lancées donc les deux procédures sont lancées c'est que les entreprises peuvent toutefois se positionner par le biais de la sous-traitance concrètement dès qu'on notifiera les marchés au mois de décembre donc on publiera des avis d'attribution de marché donc les entreprises auront connaissance des attributaires donc des groupements attributaires et pourront par conséquent se rapprocher des groupements retenus pour des éventuelles sous-traitances à mettre en place le deuxième élément qui me semble important de souligner aussi sur les deux opérations on a inséré des clauses d'insertion sociale d'exécution sur les deux opérations nous avons travaillé donc avec madame Goutel à trois champs de métropole et madame Mébarqui à la Cresse-Grand-Est en Tende-de-Rhin ce que je tiens à remercier vivement parce qu'elles ont réagi vraiment à nos sollicitations dans un laps de temps très restreint puisqu'on est face à un calendrier très restreint du plan de relance donc je tiens vraiment à les remercier donc qui nous a accompagné pour justement insérer des clauses sociales dans les deux opérations donc par ce biais-là aussi les entreprises de l'insertion par activité économique peuvent aussi intégrer éventuellement l'exécution par le biais également de la sous-traitance voilà ce que je peux dire à ce stade pour ce qui concerne les deux opérations de Reims je reste à votre disposition s'il y a des questions relatives à la procédure mais aussi s'il y a des questions techniques ma collègue Sandrine Gournay qui est aussi avec moi peut répondre à d'éventuelles aussi questions techniques merci pour votre attention et madame Garnier je vous rends l'écran merci beaucoup merci beaucoup madame Haït Amar pour cette présentation très claire par rapport à ces deux gros projets qui concernent l'université de Reims merci voilà donc on a effectivement une adresse de contact qui est disponible pour les entreprises qui souhaiteraient en savoir plus ou les participants alors on a balayé beaucoup de projets de rénovation de bâtiments jusqu'ici on a pris un petit peu de retard mais pas trop donc après tous ces projets de rénovation de bâtiments je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu d'opérations de projets d'infrastructures donc monsieur Pégère de Voix navigables de France VNF déploie son plan de relance également avec on a noté 56 millions d'euros d'opérations prévues dans le Grand Est d'ici 2023 vous allez nous parler de alors on est sur d'autres types de projets de barrages de canaux d'automatisme de ce type de projet donc je vais vous passer la parole et vous passer la main merci donc rebonjour à toutes et à tous donc je me présente Jean-Marc Pégère donc responsable de l'arrondissement maîtrise d'ouvrage pilote et finance donc à la directrice territoriale du nord-est donc basée à Nancy pour Voix navigables de France donc je vais vous présenter le plan de relance de notre établissement sur le Grand Est alors en ce qui concerne donc les montants retenus pour le Grand Est donc le plan de relance de Voix navigables de France c'est 56 800 000 répartis sur quatre services donc vous avez donc la direction territoriale du bassin de la Seine qui va émerger pour 1 250 000 donc ma direction territoriale nord-est donc Nancy pour 23 207 000 la direction territoriale de Strasbourg pour 21 173 000 et enfin le siège qui est à Bitune et on le verra c'est principalement pour de la fibre optique donc ces montants bien sûr je ne l'ai pas précisé sont 100 ans de TTC et ce sont des minimums puisque VNF s'est engagé à réaliser au minimum ces montants-là et si tes opérations débordent elles resteront labellisées plan de relance et donc c'est VNF qui financera le complément donc un petit point sur la répartition par nature de travaux restauration de berges et de dix pour à peu près 10 millions d'euros vous avez donc des mises en conformité de barrages réservoirs pour un peu plus de 14 millions d'euros vous avez des rénovations de ponts mobiles pour un million d'euros vous avez également des rénovations de stations de pompage sur notre réseau pour 2 millions 8 vous avez des rénovations d'écluse et notamment des chargements de portes d'écluse pour 5 millions 3 vous avez également des régénérations d'automatismes sur les écluses pour 3 millions 7 vous avez des réfections de bief donc entre deux écluses pour 600 000 euros vous avez également des instrumentations pour la prise des hauteurs d'eau par exemple et les débits donc des prises d'eau et des canaux pour 530 000 euros vous avez des rénovations de ponts canaux pour 3 millions 6 quelques ouvrages divers pour 2 millions 4 il y a je crois une porte de garde ou deux pour 1 million 3 et puis surtout de la fibre optique pour pour moderniser en fait et raccorder tous les ouvrages qui seront télécommandés depuis les des postes de commande pour donc 10 millions 8 donc un total de 56 millions 800 000 minimum TTC dans la région Grand Est en termes donc des échéanciers prévisionnels des dépenses donc nous avons programmé à peu près un peu plus de 14 millions d'euros entre 2020 et 2021 le le gros des dépenses donc pour un peu plus de 30 millions sera effectué en 2022 et le reste donc le sol des dépenses en 2023 pour un peu plus de 11 millions d'euros donc évidemment ces montants là sont donnés à cet état indicatif puisque les opérations peuvent varier à la hausse comme à la baisse et donc en fonction bien sûr de l'état d'avancement des opérations comme vous comme vous l'avez pu le voir donc les 30 millions d'euros en 2022 représentent 50% du plan de relance en grand test donc comme déjà certains l'avaient indiqué nous avons bien sûr obligation d'engager toutes les dépenses donc tous les marchés avant le avant décembre donc 2022 et nous avons obligation de payer donc toutes les factures avant donc décembre 2023 donc concernant les opérations hors fibre puisque pour la fibre la fibre étant pilotée par le siège le programme je dirais définitif des opérations n'est pas encore totalement arrêté donc je vais uniquement vous parler des opérations hors fibre et supérieures à un million d'euros ce tableau reprend donc la liste des opérations supérieures à un million d'euros donc pour l'ADT nord-est et l'ADT de Strasbourg donc deux principales directions bien sûr dans ce grand test donc vous avez par exemple sur le canal de la Marne-aux-Rhin branche ouest donc la station de pompage de tout le Valcourt pour un million 230 vous avez sur le canal des Vosges le barrage réservoir de Bouset donc pour 5,6 millions une des plus grosses opérations vous avez donc sur le canal de Champagne à Bourgogne les mises en conformité des barrages de la Liège donc pour un million presque deux millions d'euros et le barrage de la Vingt-Jeanne pour un million cinq vous avez toujours sur ce même canal donc le remplacement des automates sur 21 écluses qui feront donc sur le grand test de million huit vous avez également sur ce sur ce canal mais aussi en fait de trois autres canaux donc ces mers ouest ces mers et puis canal des Vosges six ponts canaux pour 3 millions d'euros sachant que c'est une opération qui va sûrement se terminer plutôt aux alentours de 6 millions d'euros en fait sur la Moselle canalisée enfin donc on a des étanchités de ponts de ponts de barrage en fait pour 2 millions de trois concernant donc la DT Strasbourg vous avez donc d'une part des confortements de digues sur tout un tas de canaux pour 6 millions d'euros ce qui est quand même assez important vous avez donc sur le canal de la Marnoura en Cheste donc des modernisations et de télégestion de prise d'eau et donc rénovation de la station de pompage du stock sur le barrage vous avez également sur ce même canal des remplacements donc de portes d'écluse pour 1,5 million vous avez sur l'île canalisée donc remplacement du barrage à aiguilles donc de la Robertso donc tout près de Strasbourg pour 2,4 millions sur le Rhin canalisé donc vous avez réfection du Parma des écluses de Germsheim pour 1,1 millions sur le canal du Rhône-Rhin vous avez la reprise des berges du BF de Nifer pour 3,6 millions et enfin vous avez donc la restauration de la porte de gare de Huning donc sur le grand canal d'Alsace pour 1,3 millions donc vous voyez que le total des opérations supérieures à 1 million d'euros c'est 36,8 millions pour 50 millions pour 50 millions mais si on enlève les 10 millions de la fibre ça représente le plus gros en fait des opérations voilà et puis donc pour terminer j'espère que vous voyez bientôt donc ma carte de localisation en fait de ces principales opérations-là donc vous voyez que concernant les barrages donc vous avez le barrage de Bouset qui se situe à proximité des Pinales vous avez donc le barrage de la Lièze qui se situe à proximité de Langres le barrage de la Vingeine situé à proximité de Longeau vous avez donc trois ponts canaux sur le canal de Champagne à Bourgogne donc vous avez le pont canal de Joinville Musset et Rouvray donc sur ce canal-là sur le CMRE ouest pardon vous avez le pont canal de Brusson vous avez encore un pont canal sur le CMRE à côté de Nancy donc pour Saint-Flin et vous en avez à côté d'Épinal le pont canal d'Avière donc sur les ponts de service des barrages de navigation de la Moselle donc il y en a trois il s'agit des ponts de Dongray chaudenay et ingéré donc situé sur la boucle de Nancy donc vous avez mais là ça concerne à peu près tous les canaux de la DT Nord-Est donc des régénérations d'automatisme donc c'est ce que j'ai mis en haut donc là il n'y a pas de flèche parce qu'il y en aurait partout c'est un peu pareil donc pour les confortements de berge pour les canaux de la DT Strasbourg puisque là c'est pareil il y aura des confortements sur la plupart des canaux on l'a vu pour 6 millions d'euros ce qui n'est pas mince donc après vous avez donc des remplacements de portes d'écluse sur donc le CRMR-Est donc à l'ouest du coup de Strasbourg donc là je ne les ai pas situés parce qu'il y en a il y en a pas mal donc j'ai représenté bien sûr la station de pompage du lac du Stock vous avez donc la porte de garde du Ning également en bas vous avez également de positionner donc le barrage de la Berceau donc et puis enfin donc le canal le biais de Nifert donc sur le départ du canal du Renorin donc voilà pour à peu près la situation géographique des principales opérations et donc je crois qu'en principe j'en ai terminé donc je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour toutes questions merci beaucoup monsieur Pégère voilà merci pour ces présentations on a eu beaucoup beaucoup de présentations de projets là que ce soit des bâtiments ou des travaux d'infrastructures ce sera mieux donc merci à tous on avait gardé là il nous reste cinq minutes dans le temps imparti on va peut-être en prendre dix pour ceux qui peuvent rester on avait prévu un petit temps pour les questions réponses mais alors je vois en regardant maintenant que les questions réponses ont été beaucoup répondues en direct par les intervenants donc je vous en remercie il y a simplement une question qui a été posée pendant l'intervention de VNF que je prends en premier puisqu'elle n'a pas été traitée encore il y avait une question de VNF sur les est-ce qu'il y a des travaux dans les Ardennes parce qu'apparemment il n'y a pas eu de vision sur les Ardennes monsieur Pégère je peux répondre effectivement sur les Ardennes il y a quelques travaux mais qui sont qui concernent notamment des instrumentations ou des régénérations d'automatisme mais ça doit représenter je crois alors dans les Ardennes il y a également des changements de variateurs de vitesse sur certaines stations de pompage pour 150 000 euros de mémoire et puis donc quelques instrumentations et quelques régénérations d'automatisme pour à peu près une cinquantaine de 50 000 euros voilà voilà pour les canals des Ardennes merci et puis il y a une deuxième question pour vous du coup quels sont les critères ou spécifications techniques à caractère environnemental de ces travaux VNF est-ce qu'il y a notamment une prise en compte de la biodiversité pour ces travaux on l'a entendu sur d'autres intervenants qu'est-ce qu'il en est côté VNF vous pouvez rallumer votre caméra aussi oui alors côté VNF effectivement il y a il y a toujours des clauses environnementales intégrées dans nos appels d'offres de la même façon les clauses les clauses d'insertion sont généralement également intégrées dans nos appels d'offres donc ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que nous avons nous disposons actuellement d'accords cadres à bons de commande pour certains marchés donc on y fera appel évidemment mais les grosses opérations feront l'objet d'appels d'offres spécifiques bien sûr qui seront publiés dans place merci alors il y a d'autres questions un peu de voilà plus précises il y avait une question alors qu'il a été traité en direct il y avait des sujets parce que les participants ont pu soumettre aussi des questions au moment de leur inscription donc ces questions elles avaient été soumises aux intervenants qui les ont traitées en grande partie dans leur intervention notamment sur l'insertion je pense qu'on a eu pas mal d'éléments là-dessus sur l'évolution du prix des matériaux qui préoccupe les entreprises actuellement ça a été répondu sur le module de questions réponses donc pour ceux qui n'ont pas regardé je vous invite à lire également les réponses sur le module de questions réponses il y avait des questions sur l'accès à l'information donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites aujourd'hui en termes d'informations et également de liens ou d'adresses de contact où vous pourrez obtenir des informations complémentaires sur les projets donc pour moi on a fait le tour des questions ah monsieur Pégère souhaite répondre à une question ça se passe en ligne ou allez-y je vais peut-être répondre oralement en fait la reconstruction de l'écluse Neuville-D en fait est terminée et bien sûr elle n'est pas réalisée dans le cadre relance puisqu'elle a été réalisée sur nos fonds propres VNF ces deux dernières années voilà ok très clair alors j'ai pas lu la question mais sans doute que ça répondait à une question sur cette écluse particulièrement alors on arrive au bout du temps je vais inviter les intervenants à rallumer leur caméra peut-être pour vous remercier tous de vos interventions Madame Garnier il y a une question sur les délais il y a une question sur les délais allez-y alors je ne l'ai pas vu je vous laisse la résumer et y répondre du coup si elle s'adresse à vous notamment non pas forcément à moi si les opérations dépassent les délais imposés que ce soit pour les subventions de l'État sont-elles perdues ? certaines opérations sont très tendues en termes de timing les délais vont être contractualisés à chaque fois dans les marchés donc chaque porteur de projet va avoir sa propre gestion des délais d'opération si les porteurs de projet n'arrivent pas à réaliser les travaux dans les temps que se passe-t-il ? c'était la question d'un participant alors si les marchés ne sont pas notifiés avant la fin de cette année a priori alors ça ce sera soumis à l'arbitrage de Bruno Le Maire mais a priori ça signifie finalement que les besoins ne sont pas forcément au rendez-vous du côté des entreprises et donc les crédits devraient être redistribués vers d'autres volets du plan de relance puisque sur les 100 millions du plan de relance il y a des volets qui ne concernent absolument pas le bâtiment et les travaux publics et il y a des secteurs de ce plan de relance qui sont demandeurs éventuellement de davantage de crédits que ce qu'ils ont pu obtenir donc c'est pour ça qu'on est particulièrement mobilisés mon équipe et moi sur ce sujet pour arriver à notifier les marchés avant la fin de l'année les marchés qui ne seront pas notifiés avant la fin de l'année les opérations qui ne seront pas lancées avant la fin de l'année risquent de ne plus être financées dans le cadre du plan de relance alors ça ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas de les refinancer ultérieurement sur d'autres lignes budgétaires mais elles risquent de ne pas être financées sur le plan de relance et les crédits correspondants seront redispatchés vers d'autres volets du plan de relance ok alors juste pour revenir sur ce point de délai parce que selon les projets qui ont été évoqués aujourd'hui certains doivent être terminés en 2022 et d'autres doivent être terminés en 2023 donc peut-être on peut juste repréciser le délai oui mais ça ça va vraiment dépendre de l'importance du projet c'est-à-dire que nous l'objectif c'est notification des marchés cette année et après déroulement des opérations en fonction de leur importance donc c'est évident que le projet de relamping d'un bâtiment de quelques centaines de mètres carrés ça peut être réalisé beaucoup plus rapidement que la rénovation énergétique complète je pense on a deux bâtiments à Charleville-Mézières avec des problèmes de verrières de ventilation etc donc des sujets assez complexes qui vont passer en conception en réalisation pour un peu plus de 4 millions d'euros là il est évident que la réalisation peut se prolonger sur 2022-2023 on n'a pas fixé aujourd'hui de délai fin 2022 ou fin 2023 opération par opération les maîtres d'oeuvre sont en train de travailler sur ces grosses opérations et en fonction de la complexité et du montant ça s'étalera sur un ou deux ans de travaux ok d'accord merci beaucoup pour ces explications alors on arrive au bout du temps s'il reste des questions qui nous ont été adressées par écrit et auxquelles on n'a pas pu répondre on fera un retour écrit avec la diffusion du support je passerai les questions aux intervenants qui pourront nous apporter des réponses écrites sur ce qui peut être répondu et on diffusera ça par écrit pour ne pas garder cette masterclass active toute la journée chacun a d'autres engagements alors je voulais juste moi présenter deux trois petites choses on a parlé plusieurs fois d'apogée encore aujourd'hui donc apogée c'est un agrégateur d'avis de marché public donc tous les marchés dont vous avez entendu parler aujourd'hui et qui seront publiés sur des profils acheteurs différents auront tous leur avis qui sera relayé sur apogée donc si vous mettez une alerte sur apogée par rapport à des travaux de désamiantage de CVC de quoi que ce soit vous pourrez les avoir que ces marchés soient publiés sur place sur la plateforme de la région sur la plateforme ou publie VNF ou autre tout sera là donc n'hésitez pas à mettre vos alertes c'est gratuit si vous avez besoin de savoir comment utiliser apogée on a programmé quelques webinaires prochainement donc là voilà n'hésitez pas à vous inscrire on vous expliquera comment ça marche pour se connecter et puis enfin si vous voulez retrouver les replays des masterclass précédentes puisqu'aujourd'hui c'était la troisième elles sont disponibles sur votre site et vous avez les liens sur la slide voilà donc je vous remercie beaucoup à la fois les intervenants vraiment sincèrement pour vos interventions vous avez été très clair et vous avez pu répondre en direct à toutes les questions des participants donc merci beaucoup merci beaucoup aux participants vous étiez nombreux ce matin on était 110 au plus haut de la masterclass donc vraiment merci pour votre participation à tous ceux qui étaient là je vous invite quand vous fermez votre zoom vous allez avoir une enquête de satisfaction par rapport à la masterclass donc merci de nous dire si ça vous a convenu ou pas s'il faut qu'on remette ça enfin si vous avez des suggestions de prochains sujets tout ce que vous voulez nous dire n'hésitez pas à nous le dire à l'heure de cette enquête donc merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite évidemment une très bonne journée et un bon week-end au revoir merci au revoir merci au revoir bon week-end Sous-titrage ST' 501